Cette semaine du 10 au 14 septembre, on attend plusieurs indicateurs macroéconomiques pour attirer l'attention des investisseurs. Et lundi 10, tout de suite, on commence avec les chiffres de la production industrielle française pour le mois de juillet, ainsi que l'indice Centix de confiance des consommateurs en zone euro. Mercredi 12, journée axée sur le plan européen avec l'indice des prix à la consommation en Allemagne pour le mois d'août. Et à 11h, heure de Paris, les chiffres de la production industrielle en zone euro pour le mois de juillet, annoncés en forte baisse. A partir de jeudi 13, on va se concentrer plutôt sur des statistiques américaines, avec à 8h30 à New York, c'est-à-dire 14h30 à Paris. L'indice des prix à la production pour le mois d'août, que les analystes voient ressortir en forte hausse. Mais ce qui va surtout retenir l'attention des investisseurs, c'est la réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Si l'institution ne devrait pas toucher au taux d'intérêt, on a parlé ces dernières semaines d'une éventuelle troisième salve d'assouplissement quantitatif. Réponse à 14h15, heure de New York, c'est-à-dire 20h15 à Paris, avec la conférence de presse de Ben Bernanke. Et enfin, vendredi 14, on va se concentrer sur les indices des prix à la consommation sur le mois d'août. Ils sont annoncés stables en zone euro, mais en hausse aux Etats-Unis. Et enfin, toujours aux Etats-Unis, on va se concentrer sur le nombre de ventes au détail pour le mois d'août. Et enfin, on va se concentrer sur le mois d'août.